Des effets sur Photoshop, il y en a vraiment des milliers voire des centaines de milliers et aujourd'hui mon frérot je vais t'apprendre à en faire quelques-uns dans cette nouvelle série de vidéos voilà dans cette vidéo t'en auras 3-4 vraiment axés miniature YouTube donc je te laisse regarder ça, franchement les 3-4 effets sont vraiment cool et je t'ai du beau visionnage C'est l'un des effets les plus stylés du moment, je te montre aujourd'hui comment réaliser ce fameux effet d'eau Pour ce faire je vais déjà commencer par importer mon ciel, je vais tout simplement lock ici histoire qu'il ne bouge plus et on va commencer directement, je prends une des images les plus importantes pour réaliser l'effet donc ça sera une eau comme ça qui sera splittée en deux et la première étape ça sera de détourer tout simplement l'eau donc maintenant que c'est fait on va directement appliquer le masque de fusion ensuite tu viens récupérer ton eau, voilà là c'est de l'eau un peu plus classique on va venir rétrécir en appuyant sur alt et majuscule, histoire que ça fasse quelque chose de plus réaliste pour notre image et on va le mettre en dessous de notre effet d'eau et après on va l'ajuster de sorte qu'il rentre parfaitement bien là ça semble good on va maintenant également ajouter une courbe, histoire que les deux eaux de mer aient les mêmes couleurs donc moi pour ma part je vais plutôt éclaircir la première et voilà quelque chose comme ça un peu de cyan en plus peut-être un peu de bleu tu tâtonnes tu vois c'est ce qui rend le mieux et là on est déjà mieux maintenant que ça c'est fait je vais apporter l'image de mon requin en plus pour cet effet cette image c'est peut-être pas la meilleure parce qu'il ne faudrait juste pas que je mette la bouche du requin dans la séparation sinon l'effet ne serait pas trop réaliste il faudrait que l'eau rentre dans sa bouche donc là quelque chose comme ça c'est bien ok maintenant ce qu'on va faire c'est que ce calque là d'eau on va le dupliquer par copier ici on va en mettre un au-dessus du requin on va rentrer dedans et on va détourer uniquement la partie tu sais qui est entre l'air et l'eau cette partie là, cette barrière entre l'eau et l'air on va prendre les deux et on va faire un masque de fusion on fait CTRL S et là voilà on a l'effet qui passe au-dessus du requin et maintenant pour qu'on ait le requin qui passe dans l'eau le mieux c'est tu vois ici de gommer à certaines parties donc je vais enlever le lissage tu gommes à certaines parties comme ça tu essayes de faire un peu des formes de vagues le mieux c'est peut-être d'aller chercher des brushes etc. pour faire des vagues plus parfaites que les miennes mais tu vois tu gommes un peu et là on a vraiment l'effet que le requin est entre l'eau et l'air maintenant ce qui est un peu subtil dans cet effet c'est de rajouter une petite ligne blanche sur l'effet d'eau donc si tu le vois ici il y a beaucoup de lignes blanches naturelles et nous ce qu'on va rajouter c'est avec un pinceau très très fin et plutôt ovale comme ça des lignes d'eau blanches qu'on va après enlever un peu l'opacité et qu'on va flouter voilà après moi je fais ça tranquillement à toi de faire le meilleur coup de crayon histoire d'avoir les meilleures formes d'eau je vais mettre un petit flou plutôt léger je vais baisser un peu l'opacité et déjà ce genre de calque ça nous ramène quelque chose de bien mieux sur notre image et maintenant tout l'effet de la photomanie ça va être de bien ajuster les couleurs du requin qui est en dessous de l'eau donc je vais venir détourer toute la forme du requin qui se trouve en dessous de l'eau quelque chose comme ça et je vais appliquer des courbes à cette forme donc tu viens par exemple déjà la foncer puisque l'eau elle est particulièrement sombre on va venir rajouter pas mal de cyan et de bleu c'est quelque chose de forcément qu'on va le faire après tu peux venir gommer un peu avec ton pinceau ici puisque plus le requin est proche de l'eau plus il est clair et au contraire je peux même rajouter quelque chose de bien plus sombre au niveau d'ici au niveau d'ici là où le requin est bien plus dans l'eau après à toi de te régaler tu rajoutes des courbes tu peux faire un petit dodge and burn donc je sais pas tu vas juste peindre à ce niveau là parce que la lumière elle vient de derrière tu fais ça en rapide pareil tu peux rajouter une petite courbe d'éclaircissement on va le mettre plus au dessus du coup je sais pas tu vas faire ça comme ça tu fais ça bien un peu mieux que moi et tu auras déjà un résultat bien plus réaliste ce que tu peux rajouter même carrément c'est un calque entier de couleur bleue comme ça la même couleur que l'eau tu le rajoutes tu mets ça en teinte tu vas baisser un peu l'opacité et on va appliquer ça uniquement uniquement à la partie basse du requin donc là on peut l'enlever et tout ici sera en bleu maintenant un effet très cool et celui là je suis presque sûr que tu connais pas tu vas reprendre tout ça et tu vas mettre ça en objet dynamique on va aller dans les filtres dans galerie de filtre on va aller sélectionner dans artistique emballage plastique là c'est quelque chose c'est le genre d'effet qu'on sous-estime beaucoup il y en a pas mal et ça peut être quelque chose qui va rajouter grave du réalisme dans notre photomanie on va faire CTRL-I là pas trop en abuser mais tu vois tu peux rajouter comme s'il avait des gouttes d'eau tout simplement sur son corps parce que là il sort de l'eau c'est un effet qui vient rajouter grave un truc je trouve et voilà après l'effet il est terminé à toi de t'amuser en rajoutant tu peux rajouter des bulles des éclaboussures tu fais comme tu le veux ce genre d'images elles sont tellement retrouvables facilement sur tout ce qui est free pick tous les trucs comme ça tu viens tu mets des bulles tu mets ça en superposition tu les gommes tu les floutes tu t'amuses tu fais ça bien pareil les éclaboussures ici je vais juste enlever la noix de coco qui ne m'intéresse pas tu peux reprendre les éclaboussures tu mets en superposition tu le mets au niveau de la séparation hop quelque chose de plus réaliste et là ton effet il est terminé le nouvel effet et celui-là il est très important ça va tout simplement te permettre de pouvoir incruster n'importe quelle image dans un écran c'est à dire que là par exemple moi j'ai fini la miniature pour mon client je dois mettre cette image là dans un écran tu vois enfin en tout cas je dois changer d'image comment est-ce que je peux faire par exemple au final moi j'avais cette image là réussir à mettre n'importe quelle image et bah je te demande ça tout de suite tout d'abord il va falloir que tu fasses un rectangle qui fasse à peu près la taille de celui-là donc moi je vais prendre là c'est plus un carré carrément donc tu vas prendre un carré je vais juste voir mais tu vois j'ai bien l'impression qu'ici il va falloir arrondir les angles donc j'arrondis directement et maintenant l'étape d'après elle est très importante il va falloir directement mettre ça en objet dynamique avant toute chose donc après on vient faire une distorsion sur notre rectangle on vient à peu près ramener les coins au bon endroit et donc là on voit aussi qu'avec l'effet de perspective de cet ordinateur tout simplement ici ça va être caché par directement l'écran de l'ordi parce que là l'écran est particulier l'écran est incrusté dans l'ordinateur c'est plutôt compliqué à reproduire parfaitement donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de récupérer directement la sélection et sur mon rectangle ici je vais faire un masque de fusion donc là juste ici je trouve il y a quand même une petite erreur je vais venir modifier ça comme ça mais sinon pour le reste l'écran est vraiment bien incrusté je peux encore refaire un objet dynamique et rajouter un effet de déformation tu vois comme il y a sur l'écran quelque chose d'un petit peu arrondi qui va après une fois que tu as ça tu peux tout simplement venir je vais venir copier mon image moi qui est là et je vais la rajouter à ce niveau là donc sur le premier objet dynamique que tu as fait donc là on va venir enregistrer enregistrer et là on a ça qui est mis donc après pareil tu pourras revenir dans l'objet dynamique pour modifier un petit peu l'endroit où est-ce que tu veux mettre la pomme d'apple ou un truc comme ça on peut remodifier un petit peu la déformation donner un truc comme ça qui rendra mieux et là on voit sur l'écran de base tu as une grosse ombre à ce niveau là donc on peut faire pareil on peut tu vas prendre une courbe donc on prend une courbe on va venir la descendre comme ça presque au niveau du noir tu vois on va faire commande i on va l'écréter et là on va tout simplement tu vois appliquer à ce niveau là tu juges un petit peu etc peut-être que là je me dis il faut revenir un peu vers là et une fois que tu vas vraiment bien le retravailler tu pourras avoir des images parfaitement incrustées dans ton écran je te coupe rapidement dans la vidéo mon frérot pour te parler de mini-appro mini-appro c'est ma formation auquel tu pourras retrouver un maximum de tips tu as carrément un module bonus où je donne vraiment pas mal de tips un petit peu comme cette vidéo mais un peu plus complet avec plus de trucs et après bien sûr tu auras tout un module complet plus de 15 heures de vidéos je te laisse le code promo mini-100 avec moins 100 euros sur la formation qui d'ailleurs augmente de prix le 15 juin la 2025 donc mon gars je te laisse aller te prendre ça et ne pas louper le train tu veux savoir comment recréer ces fameux textes qu'on voit sur les miniatures sans permission je te montrerai ça aujourd'hui donc pour se faire les make on va commencer tout simplement avec un petit rectangle comme ça et maintenant on va jouer à fond sur les styles de calque tu vas commencer par prendre une incrustation en couleur on va mettre ça dans quelque chose qui ressemble à peu près à une couleur comme ça ensuite tu vas venir rajouter des ombres internes donc on va en mettre deux pour cette box de textes on va en mettre une en densité linéaire moins ajout on va tout simplement agrandir bien fort quelque chose comme ça et après on va en rajouter une deuxième donc pour ce faire tu appuieras sur le bouton plus on va mettre celle-là en densité couleur moins on va venir la mettre plus petite et donner ce genre d'effet de lumière ensuite on va rajouter des ombres portées donc on va commencer par une ombre portée de la même couleur à peu près que notre box de texte un peu plus foncée on va tout simplement la mettre en normal une opacité à 100 une taille à 0 et là on va mettre une distance plus ou moins grande à voir comment est-ce que vous la voulez et on va rajouter encore deux ombres portées donc on va commencer par en rajouter une qu'on va mettre en noir on va baisser la distance on va rajouter un peu de taille et cette fois on va baisser l'opacité histoire de donner un effet 3D et on va rajouter une dernière ombre portée donc là le truc c'est que notre ombre portée s'est mis au-dessus alors qu'il me la faut en dessous je vais simplement juste appuyer sur la flèche ici pour la caler en dessous on va mettre pareil la couleur du violet il est à peu près donc je vais aller le reprendre quelque chose comme ça un truc bien plus grand que je vais mettre en superposition pour donner un effet de lumière et là notre box de texte violette elle est finie maintenant il suffit de rajouter votre texte donc tu prends tu mets ce que tu veux moi la police que j'utilise c'est la Franklin Gothic et après une fois que ça c'est fait tu vas rajouter une ombre portée à ton texte donc là cette fois on veut juste une ombre portée noire classique en normal un peu de distance une opacité plus ou moins grande et maintenant on vient prendre les deux calques on les met en objet dynamique et on va réaliser une petite perspective comme ça et là on a déjà le premier texte de près après c'est exactement le même principe pour le rectangle cyan donc là le but ça va être aussi à vous de réaliser vos styles de calques et une fois que c'est fait vous pourrez simplement les télécharger et ne plus jamais les reproduire à chaque fois c'est à dire que moi j'ai par exemple une grande galerie de styles si jamais mon rectangle là je veux qu'il soit jaune violet style sans permission il peut être bleu il peut être vert il peut être comme je veux donc j'ai pas mal de styles je vous conseille de le faire et là pour le texte cyan c'est celui là le style à mettre donc pareil je vous laisse screen si jamais vous en avez besoin quelque chose comme ça que j'ai réalisé pour créer le texte cyan et après pareil tu viens rajouter ton texte tu mets les deux calques dans un objet dynamique et une fois que c'est fait tu peux rajouter un effet de perspective et après pour dupliquer les boxes de texte si je veux remettre une dernière box violette en dessous je te conseille de faire clic droit sur ton calque nouvel objet dynamique par copier tu viens de le mettre en dessous et après on peut le dupliquer et simplement lorsque tu vas rentrer dans ton objet dynamique tu pourras changer le texte tu mets ce que tu veux et quand tu vas faire ctrl s ça va tout simplement ne pas changer les deux textes mais bien un seul après à toi de jouer je te laisse modifier un peu les perspectives les couleurs etc mais déjà avec cette technique tu pourras créer des bêtes de miniatures podcast ce genre d'effet on le voit de plus en plus sur les miniatures youtube et en vrai il a l'air difficile comme ça mais aujourd'hui je vais te montrer comment le faire plutôt facilement en 4 étapes seulement bon déjà après avoir importé ton image dans ton psd on va vite fait le retoucher c'est pas le but de la vidéo d'aujourd'hui j'ai fait une vidéo retouche fusage sur ma chaîne youtube si jamais tu veux aller la voir première étape on va faire un masque de fusion sur notre personnage avec le lissage à 100% tu viens colorer en noir tu vois tu vas faire un trait quelque chose comme ça histoire d'avoir directement une séparation après juste en dessous tu viens faire un calque tu viens prendre une teinte qui s'apparente un peu tu vois à la teinte qu'on a ici sur notre personnage tu vas faire pareil avec 100 de lissage un trait tout derrière son front ce trait tu viens le mettre dans un groupe dans ce groupe on va tout simplement maintenant tu vas gommer le surplus ici qui me dérange une fois que ça c'est fait tu peux rajouter une courbe sur ton coup de crayon on va prendre une courbe après comme ça pour éclaircir et maintenant on va tout simplement jouer tu vois à ce niveau là on va éclaircir un petit peu la peau je baisse un peu l'opacité du calque là pour donner encore plus de réalisme tu peux rajouter une texture de peau sur le coup de pinceau donc moi je vais juste reprendre cette image là je vais enlever le masque de fusion je vais complètement baisser l'opacité tu peux voir si je peux jouer peut-être avec un masque de fusion tu pourras mettre ton cerveau c'est à ce niveau là tu viens essayer de le redimensionner pour que ça rentre parfaitement et moi j'aime bien tu viens directement une fois que le cerveau il est placé prendre du beige très foncé tu as vraiment la couleur la plus foncée de son visage et rajouter juste un trait comme ça ici c'est des détails mais vraiment ça nous permettra d'avoir quelque chose de plus réaliste et après sur le cerveau tu t'amuses tu viens rajouter des ombres simplement obliger une ombre pour assombrir à ce niveau là déjà de sa tête tu peux ressaturer un petit peu ton cerveau rajouter une petite light aussi tu peux les terminer tu peux te faire kiffer rajouter 2-3 light tu as aussi des light vraiment il te donner quelque chose de bien plus stylé bien plus miniature en gros et après tu pourras arriver à ce genre de résultat j'espère que la vidéo elle t'aura plu mon frérot sûrement que j'en ferai des prochaines à l'avenir ce genre de concept ça peut vraiment être sympa en tout cas n'oublie pas mon frérot mini à pro moins 100 euros avec le code mini à 100 c'est exclusif actuellement donc je te laisse aller check ça premier lien en description et je te dis à la prochaine on verra la pauvreté nous n'a pas c'est vraiment pété